Maintenant on va passer la parole à Marc Posseauveur qui est un peu la cause, entre guillemets, de cette session. Je l'ai un peu brutalisé en disant qu'il avait inventé un mot, mais je pense que c'est une bonne idée de l'avoir fait parce que ça a en tout cas éveillé les gynécologues à la présence des nerfs et à la manière de les préserver. Donc Marc va nous parler de son expérience et de la place de la neuropelvéologie aujourd'hui. Merci beaucoup. Un minute Marc, pas plus. Oui, je vais essayer en deux minutes de le faire. Si je devais dire un seul mot, c'est répéter un mot que vous avez dit. Il faudrait imaginer. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Imaginer. Alors c'est vrai, la neuropelvéologie, juste pour que vous sachiez un peu mon background, j'étais au départ cardiovasculaire, je suis français, j'ai fait de la chirurgie cardiovasculaire à Nancy et j'ai changé en 90 pour de la cardiovasculaire à la gynécologie. Et puis de la gynécologie, j'ai plus ou moins inventé la neuropelvéologie. Et cette histoire, elle a commencé il y a plus de 20 ans, lorsqu'on avait introduit la laparoscopie dans la chirurgie oncologique et dans la chirurgie de l'endométriose. On était très fiers de savoir faire au moins aussi bien que les chirurgiens avant trouvèrent. Et je rappelle qu'il y a 25 ans, la qualité d'un opérateur en gynécologie était mesurée à sa morbidité. Plus il avait de complications fonctionnelles, meilleur il était. Une patiente après une chirurgie du cancer du col qui arrivait à vide énormément sa vessie, ça voulait dire que la chirurgie n'était pas radicale. Et à l'époque, l'idée, ça avait été de se dire, ben voilà, on a un nouvel instrument qui nous permet en fait de faire de la microchirurgie dans le petit bassin. C'est l'endoscopie. L'endoscope nous permet d'approcher toutes les zones du petit bassin. Et peut-être qu'on peut essayer de préserver ses nerfs tout en préservant la radicalité de cette intervention. Et alors, à l'époque, on n'avait pas tout ça, j'avais ramené des anatomes et des pathologues au bloc opératoire. Et pour moi, la question, c'était pas, est-ce que ça c'est un nerf splanchnique, est-ce que ça c'est un nerf sympathique ? Ma question, elle était beaucoup plus triviale. Ma question, c'était, est-ce que je peux couper ou non ? Et si je coupe, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me suis rendu compte qu'on avait tous un gros, gros problème. Et déjà à l'époque, je suis allé au niveau des cadavres pour apprendre l'anatomie. C'est très intéressant. J'ai mis à peu près 150 lymphonodectomies pelviennes par voie à la paroscopie pour reconnaître le plus gros nerf du corps humain, le nerf sciatique. Pendant près de 150 lymphonodectomies pelviennes, c'était un muscle. Jusqu'au jour où j'ai mis du courant dessus, par inadvertance, et la jambe, elle a bougé. Et c'est là que j'ai compris, ce n'était pas un luxe, c'était le nerf sciatique. Et alors, je me suis servi déjà, il y a 25 ans, de ce que les neurochirurgiens font. J'ai commencé à mettre du courant sur les structures que je voyais. Et là, par exemple, j'avais mis du courant sur la racine sacrée numéro 2. Et là, je voyais, il y a une contraction du gros orteil. Pardon, c'est tous les orteils, ça veut dire que c'était S3. Et c'est mes premiers balbutiements. Je me suis dit, bon, ben voilà, si j'arrive à exposer S2, S3, je sais que les nerfs planteniques, ils viennent de là. Ces nerfs-là, je n'y touche pas. Je ne les dissèque pas, je n'y touche pas. Et ça a été, en fait, le départ de la nerf sparring. Et le départ vrai de la neuropelviologie, ça a été ces deux opérations en 2003-2004. La patiente de gauche, la vidéo, c'était une patiente qui avait une endométriose. On voit, elle avait une dilatation de l'utère gauche. Je voulais enlever cette endométriose et je voyais que cette endométriose, elle allait dans des régions où on m'avait appris, il ne faut pas y aller. Tout ce qui est en dessous du nerf obturateur, il ne fallait pas y aller. C'était la mort qu'on trouvait à cause des vaisseaux. Et ça, cette endométriose, elle descendait là en bas. Et après l'intervention, une petite question toute simple. Est-ce que vous avez mal dans la jambe ? Oui, j'ai une isiasie tous les mois. C'est terrible pendant les menstruations. Et c'est là que ça a fait, oh, on a des pathologies endopelviennes qui atteignent les mers. C'est tout ça, je ne connaissais pas. Et le deuxième, c'était cette patiente à droite que j'ai presque tuée. Presque tuée parce qu'on me l'avait envoyée pour lui ressequer un kyste de l'ovaire. Et lors de la dissection, ça ne ressemble pas trop à un kyste de l'ovaire. C'est en rétro-péritonial. Et c'était en fait un myeloméningocel. Et j'ai appelé un neurochirurgien parce que quelque part, je savais qu'il y avait des kystes de nerfs qui peuvent rentrer dans le petit bassin. Et les premières dix minutes, j'ai passé à expliquer au neurochirurgien où est-ce qu'on était. Et en fin de compte, on a tous les deux compris, on ne sait pas trop, il ne faut pas faire, on arrête la chirurgie. Et c'est là que j'ai, la première fois que j'ai compris, peut-être qu'il faut connaître cette chirurgie des nerfs. Et alors, ça a commencé en tant que gynécologue avec la chirurgie de l'endométriose. L'endométriose de la vessie, du rectum, tout ça on connaît. Mais on ne connaissait pas trop bien l'endométriose des nerfs. En 2004, j'ai opéré mon premier nerf sciatique d'une endométriose. Et à l'époque, j'avais montré ça dans une société américaine. Et on m'avait dit, oh ben, monsieur Possevert, le reste de ta vie, tu vas peut-être encore en voir deux, deux endométrioses d'une nerf sciatique. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Entre temps, j'ai plus de 500 cas. Et vous voyez, ça c'était une patiente qui avait été opérée d'une endométriose profonde. Dans le ventre, ceci dit, vous voyez, aucune endométriose. Et pourtant, elle avait une sciatique terrible avec un trait d'Ellenburg-Gate. Ça veut dire une lésion du nerf gluteal supérieur qui est à ce niveau-là. Plus un stepage. Ça veut dire une lésion de la racine sacrée L5 et S1. Et vous voyez, on est en deux dents, du côté droit. Nous avons ici le nerf obturateur. Et on a trouvé un endométriome au sein du nerf sciatique qui détruisait le nerf sciatique. Ça veut dire, comme les kystes d'endométriose dans le verre, on les trouve au sein du nerf sciatique. Et ce sont des endométrioses isolées, démarrées en pelvien au sein du nerf sciatique. C'est une chirurgie particulière. Alors à l'époque, c'était quelques cas. Entre-temps, ce n'est pas courant, l'endométriose du nerf sciatique, mais c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Après, nous, les chirurgiens, gynécologues, mais également les urologues et les chirurgiens, ont fait des milliers et des milliers d'opérations dans le petit bassin. La plupart d'entre nous, on n'a jamais des complications. Mais il y a des patients qui développent des douleurs. Alors par exemple, cette patiente, elle avait la première, elle avait un fil sur une racine sacrée. Cette patiente, elle avait une rectopexie, elle avait une spirale au niveau du promontoire. Et cette spirale lui avait attaqué, avait été placée au niveau de la racine sacrée S2. Ça veut dire qu'elle avait une douleur périanale, elle avait une douleur sciatique et elle avait une irritation du système sympathique. Dans cette première lecture, je ne parlerai pas trop du système sympathique. Ici, une patiente qui avait une herniographie, une pose de mèche pour une hernie inguinale par voie laparoscopique. Et cette mèche appuyée sur le nerf illo-inguinale et le nerf génétofémoral. Et en gynécologie, une patiente qui avait une fixation au niveau du couper-nigament et qui avait un fil sur le nerf obturateur. Et cette patiente qui avait une chirurgie basse avec une suture et une mèche sur le nerf poulental, le nerf honteux. Ça, c'est le nerf sciatique à gauche. Et nous avons disséqué tout le nerf obturateur jusqu'en bas. Puis, eh bien, nous voyons des tumeurs. Nous voyons des tumeurs dans le petit bassin. Ça, c'était une tumeur vasculaire énorme du vagin qui appuyait sur tout le nerf poulental, sur le nerf sciatique, créait des douleurs terribles. Mais nous avons également des douleurs. Par exemple, cette patiente qui avait un schwannome endopelvien qui appuyait sur les racines sacrées S2, S3, S4. Ça veut dire que cette patiente avait une vulvodynie avec une sciatique. Ça, c'était une patiente qui avait un schwannome à l'intérieur de la racine sacrée S2, en avant du sacrum. Et c'est un neurochirurgien qui nous l'avait envoyé pour qu'on essaye d'enlever ça. Et on a enlevé le schwannome de la racine sacrée S2. Et la dernière intervention, également une patiente envoyée par un neurochirurgien qui avait trouvé un schwannome entre le muscle piriforme et le nerf sciatique. Ça veut dire qu'on est à gauche. Ça, c'est le tronc lombosacré. On a en bas toutes les racines sacrées. Ici, le nerf gluteal supérieur. Et nous avons enlevé ce schwannome des nerfs pelviens. Parfois, ça va beaucoup plus loin. C'est vrai que la neuropelviologie, elle rentre dans le domaine du vasculaire, dans le domaine de la néologie, mais également dans le domaine de l'orthopédie. Ça, c'était une patiente si, pardon, excusez-moi, quelques semaines après un accouchement vaginal. Ça veut dire avec des vaisseaux énormes, chez laquelle on a découvert un ostéocondrosarcome de l'os ilio, de toute la paroi pelvienne, en fait, sacrale. Et les orthopèdes avaient très, très peur de l'opérer en raison des gros vaisseaux à l'intérieur du bassin. La difficulté, c'était de pouvoir préserver certains nerfs, de ne pas couper leur terre, de ne pas détruire le tube digestif et surtout pas d'avoir un saignement hémorragique énorme. Nous avons fait l'intervention ensemble. J'ai disséqué le nerf sciatique. J'ai libéré l'urtère, le tube digestif. J'ai resséqué le muscle opsoas. Nous avons fait une chirurgie en bloc. Le muscle opsoas, c'était pas un problème de le disséquer. De la sorte, nous avons pu préserver le nerf fémoral, le nerf principal de la marche. Puis, en passant avec mes instruments cellioscopiques, je suis passé par les trous sacrés pour l'introduction d'une scie giglie. Et vous allez voir que cette opération, qui n'était pas si facile, en position latérale, avec une perte de sang de 600 ml, qui, pour une telle opération, n'est pas trop mal. Nous avons réussi à faire une chirurgie en bloc, radicale. Les orthopédistes, ils se sont réjouis parce qu'ils n'avaient au départ rien à faire. Ils savaient qu'on avait une protection de l'urtère. On avait protégé le tube digestif. On avait fermé tous les vaisseaux, il y a, qui pouvaient saigner. La chirurgie, vous la voyez, elle ne saigne pas. Ils ont coupé de l'extérieur à l'aide de la gligie, voilà, en position latérale. Ils ont coupé tout ça. Ils ont comblé le déficit avec un morceau de genou. Ça, c'était la pièce opératoire avec des résections en zone saine. Et ils ont fixé tout ça avec un genou. Vous voyez les vis qu'on voit. Vous voyez ici la partie de genou. Et ça, c'est l'image en fin d'intervention en post-opératoire. Voilà. Par contre, la lésion la plus fréquente que nous avons trouvée, qui irrite, non pas qui blèse, mais qui irrite les nerfs endopelviens, eh bien, c'est des compressions vasculaires. Alors, nous, on avait une patiente. On est du côté droit. On est dans la fosse lombosacrée. Nous avons ici le nerf obturateur. Ici, nous avons une très grosse veine glutéale supérieure qui ne passait pas en dessous du nerf sciatique, mais au-dessus du nerf sciatique et qui induisait une douleur sciatique cataméniale. Ça veut dire que toutes les situations qui augmentaient la pression sanguine, lui, faisaient des douleurs terribles, avec deux différences quand on compare avec l'endométriose du nerf sciatique. C'est que c'est une hémorogène, tandis que l'endométriose du nerf sciatique détruit le nerf, pas le vasculaire en traitement. L'endométriose du nerf sciatique est une douleur constante. Le vasculaire en traitement, la douleur a tendance à disparaître au cours de la nuit. Lorsque la patiente est en position allongée, la pression sanguine diminue. Le but, c'est d'enlever toutes ces veines sans les blesser. Ces veines, si elles saignent, ça pourrait être la mort en deux minutes. Ça saigne énormément. Il faut absolument éviter les saignements. Il faut éviter des clips. Il faut éviter des sutures qui, dans un second temps, pourraient induire également une irritation de ces nerfs. Ça veut dire que quand on parle des nerfs somatiques pelviens, les nerfs autonomes, j'en parlerai plutôt dans ma deuxième lecture, ça veut dire que les nerfs à l'intérieur du bassin, on se met entre la douleur sciatique, entre la douleur honteuse. Nous avons les nerfs qui viennent des racines sacrées pour la vessie. Ça veut dire que nous avons les hyperactivités de la vessie, les hypersensivités. Et on a des syndromes où on recherche toujours une cause. C'est les syndromes de la prostadine chronique, c'est la vulvodynie, c'est la coxygodonie, des mots que je n'aime pas trop parce que ce ne sont pas des causes, des éthiologies. Ce sont les symptômes et nous recherchons la cause. Et lorsque nous avons une lésion des nerfs, ça ne sert à rien d'aller exposer les nerfs. Il faut peut-être mettre du courant. Et c'est comme ça qu'est née la lion procedure, ça veut dire la technique d'implantation laparoscopique sur les nerfs pelviens. Au départ, c'était après échec de la simulation sacrée. Et de là, nous avons trouvé d'autres indications pour aller jusqu'au niveau du paralysé, l'objet de ma dernière, de ma deuxième lecture. En neuropélogie, nous avons une nouvelle méthode, ceci dit pour le traitement des troubles et des fonctionnels de la vessie et du rectum, mais également peut-être sexuel. Brimley avait travaillé aussi, autant que je pense qu'il avait travaillé aussi à Balville-Lummen, et en Balville-Lummen, il y avait le professeur Sauerwein. Et le professeur Sauerwein avait vu une de mes lectures, il m'avait dit, Marc, va le plus distal possible. Et nous avons ici une procédure qui dure cinq minutes, où nous pouvons implanter une électrode de stimulation sur le nerf dorsal du clitoris, alors que le câble passe sous l'os pubis, et le pacemaker est implanté en abdominal. Et quand je dis la sexualité, parce que l'électrode est au contact du nerf dorsal du pénis, et des nerfs caverneux. Et je rappelle les travaux de Chavie, qui disait, l'érection, on l'induit avec la simulation à 60 Hz du nerf caverneux, et l'érection, on la garde avec la simulation à 20 Hz du nerf dorsal du pénis. Avec une électrode, nous avons ça. Et alors, entre-temps, c'est mon parcours de 20 ans que je viens de vous présenter, avec plus de 50 travaux de Perry Review. Nous avons créé, en 2014, la Société Internationale de Neuropelvéologie. Le président actuel est de Clermont-Ferrand, c'est le professeur Benoît Rabichon. Nous avons nos congrès, nous avons un manuel de neuropelvéologie, nous avons un système d'éducation, et des cours sur la neuropelvéologie. Ça veut dire, ça n'est plus une vision dans ma tête, c'est une société avec un système de recherche, un secteur de recherche, un secteur d'enseignement. Et le but, c'est de l'enseigner le plus possible. Et lors de la première lecture, je tiens à remercier quelques personnes. On a parlé de l'imagination. Et il y a des gens qui m'ont mis l'imagination dans la tête. Je l'en remercie, ils leur en remercient, même si c'est un trajet qui est très, très difficile. C'est en gynécologie, ça, ce sont les grands pompes, ce sont mes maîtres, même si je n'ai pas pu travailler avec eux, que ce soit le professeur Bruat, ou le professeur Daniel Dargent, que ce soit Michel, ou alors Denis Kerleux, Childers, qui nous a quittés trop vite, trop tôt, ou le professeur Camis, Arnaud Vattier. Et je tiens à remercier, si je me suis permis, et si j'ai eu le courage d'aller dans cette région, c'est justement parce que j'avais la meilleure école derrière moi. J'avais l'école de chirurgie cardiovasculaire à Nancy. Et vous voyez ici une photo avec le professeur Villemont, et le grand maître de la chirurgie cardiovasculaire cardiaque à Paris, vous le connaissez. Et je tiens à remercier quelqu'un de très particulier. Le premier amour est en général le plus important. Mon premier maître a été le professeur Mathieu de chirurgie vasculaire à Nancy. Et je tiens à lui remercier, il m'a appris les vaisseaux pelviens, il m'a appris à contrôler des saignements, et il m'a appris quelque chose de très particulier. Une fois lors de la visite, on a relevé une patiente, il lui a pris son oreiller, il lui a remis l'oreiller en place, et il a reposé le patient dessus. Il m'a appris la bonté et l'amour du patient. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Possovert. En vous écoutant tout à l'heure parler de l'électrostimulation des nerfs caverneux, j'ai mieux compris l'expression « tu m'électrizes » et son résultat. Écoutez, je vais laisser la parole à notre modérateur qui va organiser la discussion. Je vous remercie beaucoup pour cette belle présentation qui m'a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'on a tous les mêmes problèmes, mais tout à l'heure, vous avez parlé des vulvodinis, qu'ils sont un problème pour tout le monde. Voilà. Et pour les vulvodinis, vous demandez assez systématiquement des IRM dans ces cas-là, dans le cadre diagnostique ? Alors, la question, c'est si je fais des IRM dans le cadre diagnostique, oui, dans le cadre diagnostique éthiologique. Pour être déjà sûr qu'il n'y a pas un chevalume, une tumeur, quelque chose comme ça. Mais le diagnostic en neuropelvéologie, il est purement clinique. Et c'est ça le gros, gros problème de la neuropelvéologie. J'ai besoin d'une heure à deux heures par patiente pour savoir exactement quel nerf et où est la lésion du nerf. Et alors ça, c'est également un problème, peut-être, pour les non-gynécologues, c'est que la confirmation, la recherche du trigger point et du signe de TINEL, on n'en a accès que par voie vaginale ou rectale. Et ça, c'est peut-être un problème pour les neurologues. Examiner par voie vaginale une femme en tant que neurologue, c'est peut-être pas si facile. Mais c'est vrai que la vulvodini, il faut bien comprendre que quand un nerf irrité, la patiente ressent toujours la douleur en fin de nerf. C'est-à-dire une vulvodini, ça peut être une lésion du nerf pudental en dehors du bassin, à l'intérieur du bassin, ça peut être un problème des racines sacrées S3, S4. Ces nerfs vont dans la moelle épinière et terminent dans la tête. Et en médecine, en général, c'est comme un câble électrique avec une ampoule. Quand ça marche pas, on change deux fois l'ampoule. Quand ça marche toujours pas, on se débarrasse de la lampe. Et nous, nous occupons du câble. Mais donc, une vulvodini, pour vous, est toujours une atteinte d'un nerf, ou qu'elle soit d'ailleurs. Parce que moi, je me demande de parler dans le micro. Si c'est pas aussi une expression d'une hypersensibilisation secondaire, autre chose qui peut créer... Je pense que le nom le dit déjà, vulvodini. Une douleur ne peut pas exister s'il n'y a pas au moins un nerf qui joue un rôle. Après, que le nerf ne transporte que cette douleur au niveau du cerveau, ou que cette information est créée directement au cerveau, ou alors le nerf lui-même est atteint, c'est une autre paire de manches. Mais le principe d'avoir mal implique un engagement des nerfs de manière systématique, à 100%. Sinon, ça ne ferait pas mal. C'est le nerf qui conduit la douleur. C'est le nerf qui conduit la douleur. L'endométriose n'est pas connectée avec le cerveau. Ce sont les nerfs. Oui, on a de direct. D'abord, une grande émotion à vous écouter, parce que, personnellement, j'ai à peu près le même parcours que vous, partie de la chirurgie cardiovasculaire pour arriver au pénis, mais ça, c'est une autre chose. En tout cas, je vous remercie pour cette grande leçon d'imagination. Deux questions. La première, c'est quel rôle vous attribuez à l'électromyogramme dans vos examens ? Est-ce qu'elle est importante ? Est-ce qu'elle vous aide dans la localisation des troubles que vous avez quand il n'y a pas de lésions anatomiques importantes, bien sûr ? La deuxième question, c'est... Vous avez parlé de stimuler le nerf dorsal de la verge et le nerf caverneux. Et je voudrais savoir quelle est votre expérience clinique, même si elle est débutante dans ce domaine, et éventuels résultats ? Peut-être que je commence avec la deuxième question, parce que la réponse est très rapide. Évidence clinique, je n'en ai aucune. Je n'ai que des dissections sur le cadavre, où lorsque nous mettons une électrode en passant sous le public, les deux derniers pôles sont exactement au niveau du nerf dorsal du pénis et les cavernés, parce que les deux atteignent au niveau de la verge. Mais une évidence clinique, je n'en ai pas, encore que l'on sait, par la stimulation sacrée, il y a des patients qui éprouvent une érection, mais également il y a des femmes qui ont des réponses sexuelles lors de la stimulation sacrée. La première question, l'EMG, j'ai des problèmes avec ça. J'ai de très gros problèmes, parce que je me sens toujours un peu, bon, quel nerf, ça plus ou moins les dermatomes, la douleur va me le dire. Et avec l'EMG, l'EMG, je me sens toujours comme si j'étais au niveau de l'autoroute du soleil, au péage, et je vois des voitures qui passent, et d'un seul coup, il n'y a plus de voitures. Et alors je me dis, bon, il y a un problème, mais je ne sais pas lequel et je ne sais pas où. Et c'est pour ça, les EMG, ENG me disent qu'il y a un problème, mais ça, en général, si j'ai confiance en un patient, je le sais. Et le problème, c'est que j'ai quand même affaire avec beaucoup de femmes, et même un accouchement vaginal peut changer les résultats d'un EMG ou ENG. Ça veut dire, je dois avouer, je ne fais pas d'EMG, ENG. Je préfère travailler avec des blocs de tests. Hubert Joannet. Oui, merci pour votre communication. Vos images sont tout à fait superbes, mais on sait que ce sont des zones qui sont chirurgicalement difficiles d'accès. Et vous avez souligné plusieurs fois le fait que le risque hémorragique est réel, et donc, j'imagine qu'il y a une courbe d'apprentissage sur le plan technique, une fois que le diagnostic est posé, vous pouvez en parler, la courbe d'apprentissage doit être importante quand même. Alors, je pense que dans ce type de chirurgie, la première chose, c'est d'abord une connaissance absolue de l'anatomie des vaisseaux pelviens. Ça, c'est clair. Deuxièmement, le parcours vasculaire, de savoir, j'ai une hémorragie, comment j'arrive à contrôler cette hémorragie. C'est très important, mais le plus important, c'est d'éviter cette hémorragie. Et là, on en revient aux connaissances topographiques. J'ai la chance, j'ai une formation double. Je suis oncologue et chirurgien en donnant de mes truces profondes. Oncologue, ça veut dire que j'ai 4000 lymphomélectomies pelviennes derrière moi. Ça veut dire que je connais très bien l'anatomie, mais l'anatomie en oncologie, en général, elle est normale. Quand il y a des tumeurs qui atteignent la paroi pelvienne, on ne fait plus de lymphomélectomie en gynéco, on fait plutôt de la radiochémothérapie. Et par contre, la chirurgie qui m'a appris à opérer dans des zones où l'anatomie n'est plus normale, c'est la chirurgie de l'endométriose. La neuropalbiologie, à mon avis, reconnaître, c'est un problème de nerfs, c'est un problème neuropériologique. Tout chirurgien qui travaille dans le bassin, même les médecins traitants, devraient pouvoir le reconnaître. C'est une douleur somatique ou c'est une douleur viscérale. Ça, c'est de l'anamnèse. C'est de l'histoire de la question du patient. La chirurgie, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas besoin de mille neuropalbioles en France ou en Suisse. Certains centres très spécialités, ça devrait largement suffire. Le robot. On a vu des images de la baroscopie absolument magnifiques. Donc, on ne doute pas de votre très grande dextérité. Je dois avouer, pour moi, le robot, je n'y ai pas commencé parce que, pour moi, actuellement, je ne vois encore pas trop l'intérêt. Je ne veux pas pour deux raisons. La première, c'est que j'ai besoin de sentir les tissus. Et surtout, quand on parle de l'endométriose, j'ai besoin de sentir ces vaisseaux. Et c'est vrai que, en tant que spécialiste robotique, vous allez me dire, avec les yeux, on arrive à compenser. C'est bien possible, mais peut-être, à mon âge, je préfère avoir cette sensation. La deuxième, si je dois être honnête, si j'ai appris quelque chose dans les 40 ans de chirurgie, c'est qu'un chirurgien, il a quelque chose de très, très, très important. C'est l'instinct. Cette petite voix qui nous dit, ne va pas plus loin, arrête. Et j'aurais peur d'avoir cet instinct, ou comme on l'appelle, comme on le veut, de perdre ça, s'il y avait un instrument entre le patient et moi. Mais je suis peut-être dans l'erreur. Je vais poser la question un peu différemment. Est-ce qu'il y a des points profonds du pelvis où vous avez l'impression de ne pas pouvoir aller, du fait de la rigidité des instruments à la poroscopie, ou peut-être dans les congrès, vous avez vu des collègues qui vous ont suivi sur cette voie de pelviologie, et qui savent y aller avec le robot. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les branches des robots prennent trop de place. Lorsque nous nous attaquons la force lombosacrée, il faut quand même repousser vers l'inter, en médial, les vaisseaux iliaques externes. Et là, j'ai vu quelques vidéos où je me suis dit, « Waouh ! » S'ils devaient arracher les vaisseaux, là, il y a un gros problème. Mais même si on n'arrache pas les vaisseaux, appuyer pendant deux heures sur une arterne vaine iliaque avec une pression qu'on ne connaît pas, j'aurais peur et d'une thrombose distale et d'une dissection de l'artère iliaque externe. Ça veut dire, pour moi, la neuropelvologie, pour moi, c'est encore et plutôt la laparoscopie que la robotique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, éventuellement d'intervenants extérieurs, en visioconférence ? Non ? Eh bien, alors, un premier remerciement avant votre intervention de tout à l'heure. Applaudissements Merci. Applaudissements